En tête de cortège, deux mamans, celle de Christopher et celle de Sarah. Puis la famille et les amis du jeune couple. Sur les pancartes, des messages d'amitié, des cœurs. Un dernier au revoir dans les rues de Vendôme, auxquelles ont participé 300 personnes. En souvenir de Christo et de sa copine, si je peux même pas... Il était très marrant, il rigolait tout le temps, c'était un super mec. Une rose blanche à la main, le cortège avance doucement. Le silence est parfois brisé par quelques chansons, celles que le couple aimait particulièrement. A l'approche du déversoir sur les rives du Loire, l'émotion est intense. C'est important pour Christo et Sarah, ils sont accompagnés jusqu'au bout. Ceux qui l'aiment sont là pour eux. On l'a organisé pour leur mémoire et pour voir qu'on est tous là pour eux. Chacun à leur façon, les proches de Christo et Sarah se sont recueillis au bord de cette rivière, marquant ensemble un moment de silence en signe de dernier hommage.